Coucou les filles, comme promis, je suis venue aujourd'hui vous montrer comment faire une expansion de gel sur chablon. Donc pour commencer, vous allez prendre votre primer, vous allez l'appliquer sur tous vos angles. Après, vous allez prendre votre base. Pareil, vous allez l'appliquer sur tous vos angles et surtout faire attention à ne pas toucher la peau. Après, vous allez prendre votre chablon et vous allez le placer bien droit. Après, avec ton pinceau, t'asis une petite quantité de gel où t'asis le rallongement. Et donc là, comme je veux partir sur une forme amande, je vais essayer tout de suite de donner à peu près la bonne forme sur le chablon. Une fois le rallongement est fait, je vais enlever mon chablon et je vais commencer à faire ma construction. Donc là, je vais prendre une boule assez moyenne de gel et je vais commencer à faire ma construction. Je catalyse en 20 secondes et voilà ce que ça donne sans limer. Et là, on va passer à la mise en forme. Et comme vous voyez, les filles, il y a un petit peu trop de matière sur les côtés. Donc on va commencer par ça, limer les côtés. Après, avec l'embout Emery, on va commencer à faire la mise en forme. Il faut savoir que le primer est la base. Les deux premiers produits, les deux premiers produits. Il faut savoir que le primer qu'il y a, il y a un peu plus d'eau. Trêle quelques secondes à l'air libre et ça va sécher tout seul. Après, tu appliques la base. La base, par contre, laissez-le la lampe pour sécher ou laissez-le la 60 secondes. Le bnatt, c'est très important. Fairement le liquide qu'on entrez-le la base, le gel ou l'al, n'importe quel produit. Mettez-le sur la peau. Rédez-le sur l'angle. Rédez-le le plus proche de la peau, mais mettez-le sur la peau. Voilà, donc je termine de faire ma mise en forme. Franchement, ça me prend beaucoup de temps de faire mes angles. Mais en même temps, c'est un moment de plaisir pour moi. J'adore faire mes angles toute seule. Le bnatt, la prochaine vidéo, je vais vous raconter comment faire des capsules. Le bnatt, j'ai fait un tuto sur la décoration de la peau, donc n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, j'ai terminé ma mise en forme. Je dépoussière, j'applique mon top coat. Et voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez, les filles.